La parasha de cette semaine, Chaye Sarah, s'ouvre sur le compte du nombre des années de la vie de Sarah. Elle a vécu 127 ans. Le Zohar HaKadosh fait remarquer que Sarah est la seule femme dans toute la Torah pour laquelle est consignée l'âge auquel elle a quitté ce monde. Et c'est peut-être pour cette raison que le Midrash Rabbah cite à propos de ce verset, un verset des psaumes, du psaume 37, qui dit Dieu aime les jours des hommes parfaits et leur héritage sera assuré à jamais. Pourquoi juste sur ce verset ? Peut-être parce que, plus que toute autre personne, Sarah incarne la perfection. Et c'est à son sujet que le psalmiste dit que Dieu aime les jours des hommes parfaits. Le problème est que le Midrash interprète ce verset comme si le mot temimim était répété deux fois et il le comprend. Dieu aime les jours parfaits des hommes parfaits. Et il fait ce commentaire. De la même façon qu'ils sont parfaits, il s'agit des justes, de la même façon qu'ils sont parfaits, leurs jours sont parfaits. Et là, on a du mal à comprendre pourquoi le Midrash fait une distinction entre les personnes et les jours de leur vie. Il est bien normal que si les hommes sont parfaits, leur vie sera parfaite. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors comment comprendre cette phrase qui dit « De la même façon qu'ils sont parfaits, les jours de leur vie sont parfaits. » Voilà un premier problème. D'autre part, la fin du verset est redondante. Après avoir dit l'âge 127 ans, le verset termine en disant « Chenechayé Sarah, telles furent les années de Sarah. » On se demande pourquoi cette redondance. Et Rachid fait ce commentaire. C'est pour nous dire que tous les jours et toutes les années de cette vie étaient toutes égales pour le bien. Ce qui laisse entendre que Sarah a connu tout au long de sa vie que le bonheur. Mais ceci est une contre-vérité. On sait très bien que Sarah a traversé des périodes extrêmement douloureuses. Il y a eu la famine, il y a eu les voyages, les pérennigrations. Il y a eu les enlèvements. Elle a été deux fois enlevée par le roi d'un pays qu'ils ont traversé. Une fois le pharaon, une fois Aviméler. Et puis il y a eu les tourments de la stérilité. Pendant si longtemps, elle était tellement malheureuse d'être stérile. Et alors comment on peut dire que tous les jours de sa vie n'ont été que du bonheur ? Un commentateur du siècle dernier a proposé d'expliquer ce rachis en disant que Sarah appliquait à la perfection la recommandation de Rabbi Akiva dans le traité Berachot, page 60b, qui dit qu'on doit toujours s'habituer à dire que tout ce que fait Hachem, c'est toujours pour le bien. Quel que soit l'événement auquel on est confronté, même si c'est un événement qui nous paraît triste, douloureux et malheureux, il faut toujours se dire que c'est parce que sur le moment, on le vit comme cela, mais qu'au bout du compte, c'est une grande source de bonheur. Et donc, dans la mesure où Sarah vivait profondément cet enseignement, on peut comprendre que tout au long de ces événements douloureux, elle avait une telle confiance en la bonté divine que pour elle, ces événements étaient ressentis comme du bonheur. Kulam Chavim le Tova, toutes ces années pour elle, étaient exactement égales pour le bien, pour le bien, pour le bonheur. Et dans ce cas, on peut peut-être expliquer le Midrash qui disait « De même qu'ils sont parfaits, leurs jours sont parfaits », dans ce sens-là, de même qu'ils sont parfaits dans leur relation à Dieu, dans leur relation de confiance totale à Dieu, de même, les jours de leur vie ont été totalement égaux pour le bien, totalement heureux, parce que toujours ressentis et vécus comme une grande source de bonheur, même si, dans l'apparence, ce n'était pas le cas. Le Sfatémède, quant à lui, explique le Rachid, et peut-être le Midrash également, sous un jour un peu différent. Il fait valoir que les périodes heureuses, tout comme les périodes malheureuses, constituent pour chacun d'entre nous des épreuves. La richesse est une épreuve comme la pauvreté, parce que les événements douloureux, les événements malheureux, peuvent pousser à la révolte contre Dieu, et donc à l'éloignement de Dieu, mais les événements heureux, le bonheur, peuvent générer l'insouciance, la sûreté de soi, et finalement la distanciation vis-à-vis des obligations par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on nous dit que toutes ces années ont été égales pour le bien, cela veut dire que Sarah cultivait au plus haut point une vertu que le guide des égarés appelle, que non, excusez-moi, les devoirs des cœurs, le Khovot Alevavot, appelle la Midat Aishtavut, qui veut dire la vertu de l'égalité d'humeur, l'impassibilité, pour employer un terme très littéraire, l'équanimité, ce qui veut dire qu'on reste toujours le même, quelle que soit l'émotion ou l'événement auquel on est confronté. Et donc, l'idée est, Sarah n'a pas connu que des événements malheureux, et d'ailleurs, notamment vers la fin de sa vie, elle a connu des événements très heureux. Elle a eu un mari qui était richissime, qui était respecté et considéré par tous ses contemporains, et elle a connu les joies de la maternité. Donc, elle a aussi connu des événements très heureux. Ces événements heureux, comme les événements moins heureux, pouvaient constituer des missionnotes, des épreuves, mais pour Sarah, ça n'a eu sur elle absolument aucun effet. Elle est restée complètement impassible. Pour elle, Kulan Chavin, le Tova, toutes ces années, qu'elles aient été heureuses ou malheureuses, elles ont été toutes équivalentes dans le bien, dans le sens qu'elle a su surmonter ces événements qui pouvaient constituer des épreuves. On trouve en réalité le même enseignement à propos d'Abraham Avinu, dans les Pirkei Avot, au chapitre 5, lorsqu'on dit qu'Azara, ni Sionot, ni Tnassah, Abraham Avinu, Abraham Avinu a été exposé à dix épreuves, veut Ahmad Bekulan, et il a tenu dans toutes. Littéralement, il n'a pas bougé, il est resté immobile dans tous les cas, dans toutes ces épreuves. Ce qui veut dire qu'effectivement, les épreuves ne l'ont pas déstabilisé, et qu'il est resté fidèle à lui-même, et fidèle à Kadosh Baruch Hu, pour te dire à quel point Avraham Avinu cultivait et possédait un amour de Dieu qu'il a guidé et qu'il a amené ainsi à rester toujours immobile et inchangée face aux événements. Dans cet esprit-là, le Midrash qui nous disait que les justes sont parfaits et leurs jours sont parfaits peuvent être compris également sous cet angle-là. À savoir qu'ils sont parfaits dans leur relation à Dieu, dans leur soumission, dans leur fidélité à Dieu, et leurs jours aussi sont source de perfection. Parce que, quel que soit, chaque jour en vérité peut constituer une épreuve, comme nous venons de le voir, que ce soit un jour néfaste ou au contraire porteur de bonnes nouvelles, il peut constituer en puissance une occasion de nous évoigner d'Akkadosh Baruch Hu. Mais pour Avraham Avinu et pour Sarah Aimenu, pour Sarah, notre matriarche, toutes ces occasions n'ont été que des tremplins pour une ascension. Parce que chaque fois, elle les a surmontées de manière totalement et parfaite, si bien que, finalement, et comme nous avons dit, Kulan, Shavim, le Tovar, ils étaient tous équivalents dans leur source d'élévation pour Sarah, et par là même, elle était parfaite et ses jours aussi étaient parfaits dans le sens que ils étaient constamment source de perfection. Voilà, mes chers amis, la leçon que nous lègue notre matriarche Sarah. Nous devons cultiver au plus haut point notre fidélité à Akkadosh Baruch Hu, de manière à savoir nous positionner à chaque fois que nous sommes face à un événement, toujours avoir la bonne attitude, savoir que c'est pour le bien et que, quoi qu'il arrive, nous devons rester toujours fidèles à Akkadosh Baruch Hu. Et cela devient, à ce moment-là pour nous, une source d'élévation et une source de bonheur. à ce moment-là,